Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Seiker, on est parti dans un nouveau Dans la Tête d'un Pro, dans la Tête d'un Pro sur le premier dieu sorti de la saison 9, on ne devrait normalement pas trop attendre une ou deux semaines avant d'avoir le reveal du prochain. C'est Sino, alias Shinoshur, ancien joueur pro, joueur semi-pro maintenant, il joue Shiva, c'est un personnage extrêmement puissant, c'est un guerrier un peu comme Gilgamesh, c'est-à-dire que dans le même style, ou Arlingsheng, c'est un guerrier qui se joue plus en jungle qu'en solo, même si en solo, ce n'est pas forcément impossible de jouer un Gilgamesh solo ou un Arlingsheng solo ou un Shiva, tout simplement parce qu'ils sont un peu au pied du cul ces personnages. Alors l'avantage de Shiva comparé à Arlingsheng et Gilgamesh, c'est très clairement une immune control qui dure 6 secondes. Quand il appuie sur ulti, 2 knock-ups et il a de l'utilitaire pour ses alliés, donc les knock-ups on peut appeler ça de l'utilitaire, mais il peut même buffer la vitesse d'attaque speed de ses alliés, il peut donner de la HP5 et de la MP5 à ses alliés dans un rayon de 55, un peu comme une Isis. Il est assez safe, il a d'une certaine manière un très bon escape, son 3, l'ulti n'est pas considéré comme un escape, même si, quoique, vous ne pouvez pas être ralenti, donc vous allez quand même généralement réussir à fuir. Vous aurez une immune control de plus de 6 secondes comme on l'a expliqué, donc un personnage assez fort. Pour comprendre Shifa, il faut comprendre son passif, donc le passif, il y a deux phases, il y a la phase destruction et la phase de création. La phase de destruction, c'est que vous réduisez la HP5 et la MP5 des adversaires, et la création, vous augmentez la HP5 de vos alliés et de vous dans un rayon de 55. Alors ce qu'il faut retenir avec Shifa, c'est que les deux stances sont intéressantes, parce qu'avec le 1, quand vous avez la stance de heal des alliés, enfin défensive on va dire, et bien vous augmentez votre vitesse de déplacement quand vous passez dans le cercle de feu. On flash ! Oh, il a flashé, ok. C'était histoire de surprendre. En flashant, qu'est-ce qu'il fait ? Il réussit à prendre l'agro des sbires, permettant que tous les sbires se retournent contre lui pour pouvoir ainsi dépush plus facilement. Il passe level 2, bon là il a pris quand même sacrément cher. En même temps, Hulon au chronos, ça fait mal, il faut faire gaffe. Si on prend un contrôle, il y a vraiment possibilité de prendre le 3 de chronos, donc prendre le 1 de Hulon en forme H, etc. On va ensuite faire les bacarpis ici, et ensuite on va aller faire ces deux petits camps. Le first blood de Tsukuyomi sur Bastet sur la solo. Alors Bastet s'est fait extrêmement nerf, mais vraiment très violent, puisque son 2 fait maintenant 4 tics de 90 au lieu de 4 tics à 110. Donc c'est quand même un nerf de 80 dégâts sur son rasoir whip. C'était ultra violent, moi je vous conseille de ne plus trop jouer Bastet. Après c'est mon avis, mais... Sauf si vous êtes un archi fan, si vous la jouiez juste parce que vous croyez qu'elle était opée, vous pouvez pouvoir s'arrêter. On clean ici les oracles, et vous voyez, donc là, on réexplique un petit peu, parce que c'est quand même la première fois que je fais une vidéo sur Shiva. Le 3 vous immunise de 30% des dégâts quand vous êtes dans la forme au milieu. Et vous êtes immun de contrôle aussi pendant cette forme-là. Mais pendant les deux autres, vous pouvez subir des contrôles. On peut vous cancel vos sortes, donc il faut faire attention. Bon, la forme de félicité, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. C'est des charges de blocage qui vont proc une fois une charge aux alliés proches, puis 3 charges de Shiva. C'est une charge toutes les secondes. Ensuite ici, en forme de destruction, c'est des dégâts périodiques, donc il ne faut pas se tenir dedans. Ensuite là, en forme de félicité, l'énergie augmente la vitesse d'attaque des alliés, donc de 25% pendant 4 secondes. Et en forme de destruction, ça diminue l'attaque speed. Ça, c'est assez fort en early si vous êtes en forme de félicité. Et en forme de félicité ici, vous voyez, c'est un bonus de vitesse de plus 20% pendant 3 secondes quand vous passez dans le cercle de feu. Et bien sûr, quand c'est l'adversaire, c'est un bonus de prot. 4, 8, 12, 16 et 20 pendant 3 secondes de prot. Alors en moins, là c'est précisé prot, donc ce n'est pas prot physique ou prot magique. A priori, c'est les deux. Donc, vous avez compris, c'est plus fort. Enfin, on a l'ulti. L'ulti, c'est 6 secondes, tout simplement. Si vous ne faites rien, ça va faire 1, 1, 1, 1, 1. Ça fera toujours le premier pas si vous ne faites rien, contrairement à un Regin. Un Regin, il peut appuyer sur l'ulti et rester immune control toute la durée sans jamais taper sur ses tambourins. Ça n'utilisera pas de spell. Là, sur Shiva, vous êtes obligés de faire un pas. Et le pas automatique, c'est le premier pas. C'est le soin et regain de PM. Pour les alliés, c'est 15%. 10% ? Moi, je trouvais que c'était 15. 10% de régène. Et puis là, je vais sortir mes chiffres parce que c'est toujours très intéressant, je trouve, de sortir ces chiffres-là. Au maximum de dégâts, vous pouvez faire 1300 de dégâts avec un ratio de 160 quand vous faites 3, 3, 3, 3, donc 4 x 3, ou quand vous faites 2, 3, 2, 3. Sachez qu'il y avait des gens qui m'avaient dit, mais Iker, est-ce qu'il faut amplifier les dégâts ou pas ? Non, c'est des mathématiques. Donc en gros, vous faites exactement les mêmes montants de dégâts. Ça fait le même montant de dégâts si vous faites 2, 3, 2, 3, ou si vous faites 3, 3, 3. Donc si vous faites 2, 3, 2, 3, vous allez faire plus de bursts, bien évidemment, que vous allez faire 2, 3, puisque vous allez faire 50% de dégâts et soins et amplification du pas suivant. Donc vous allez faire, c'est logique, vous perdez 50% de dégâts, mais vous le rajoutez sur le pas précédent. Donc quand vous faites 2, 3, 2, 3, vous faites exactement le même montant de dégâts. Donc paniquez pas les potes. Et donc ça fait très très mal. Vous avez compris, en late game, je parle vraiment des dégâts de base. C'est 1300 de dégâts de base. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas déjà nerfé ce sort-là, mais bon, c'est du ARS. 1300 de dégâts, après vous allez me dire, c'est en 6 secondes, c'est long. Oui, c'est en 6 secondes, c'est long, mais c'est beaucoup pour un guerrier qui pourrait limite se jouer 6 items défensifs et toujours aller claquer un 1000 de dégâts avec son ulti. C'est quand même pas mal. Et la particularité du heal, c'est 640 avec un ratio de 40 de heal. Donc c'est un ratio un petit peu plus faible forcément, puisque c'est 160 fois 4 avec 10% de ratio, donc 40% de ratio. Donc c'est un sort qui est quand même très très bobo. On rappelle que le 2 atteint 300 de dégâts et le 1 atteint 285. Donc voilà, on est sur un guerrier qui envoie du bois et qui peut contrôler les gens pendant longtemps, deux fois, et avoir une immune contrôle. Donc c'est un personnage qui peut facilement se jouer agressivement, facilement dive, etc. On est sur un personnage un peu à la Vamana qui va flash in ou qui va dash in, et puis ensuite il va appuyer sur ulti et rouler à deux têtes sur le clavier. De toute façon, il est inarrêtable pendant 6 secondes. Donc voilà, Vamana c'est encore plus long. Donc voilà, à force du personnage, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Pluton qui finit le salé, le flash de Kronos. Fallait vraiment esquiver le sort. On réattaque derrière. Oh là là, s'il avait pris tous les sorts, il serait mort. Il a raté son 3, il a raté son 1, le Kronos, heureusement. Sinon, Sino aurait pu y passer. On a le repop des harpies sur le côté qui sont très importants à faire. Voilà, grosse capacité à clean la jungle. En fait, ce qui est très très fort, c'est vraiment ce côté... Ces sorts ne font pas que des dégâts et des talk-up. Ça applique aussi d'autres trucs. Là, on l'a bien senti, la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque, c'est très très fort en early. Avoir de la vitesse d'attaque en plus sur le personnage. Par exemple, un truc qui rendrait le personnage un petit peu moins opé, ça aurait été que la vitesse d'attaque augmente avec le level. Par exemple, de 5% par level. Ce qui fait qu'en fait, parce que quand vous filez un sort qui donne un milliard de trucs au début, vous vous rendez compte qu'une auto-attaque, en début de partie, c'est très fort. Puisque vous n'êtes dépendant des auto-attaques pour tuer quelqu'un. Si vous balancez juste un sort, ça ne suffit pas. Je parle du level 1 ou 2. Alors que si vous avez un stéroïde de vitesse d'attaque, si vous lanciez 25% d'auto-attaque en plus que votre adversaire, ça vous fait gagner le duel en fait. C'est un peu pour ça que c'est un peu opé du cul. Le fait d'avoir de la vitesse d'attaque directement à valeur max. Et pour moi, Iris aurait dû directement faire 5, 10, 15, 20, 25. Sur tous les sorts comme ça, il faut penser que ça fait trop de choses. On flash, on applique le 3, on essaie de se mettre devant la Isis. Et pile au moment où elle n'est pas... Alors, elle n'est pas immune au knock-up. Il a cru qu'elle était immune au knock-up, mais elle n'est pas immune au knock-up. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas utiliser ça. Peut-être qu'il s'est posé la question et qu'il n'a pas vu mon guide il y a quelques jours. Mais rappelons qu'Isis n'est pas immune au knock-up quand elle est sous Wingust. Elle est immune au knock-back. Alors, est-ce que c'est un knock-back, son 1 ? Ouais, c'est peut-être un knock-back. Les ennemis et leur infligeant des dégâts à un mur de feu créent un balayage autour de lui. Imprégné de flammes. Il attire les ennemis en leur infligeant. Bah, c'est pas vraiment un knock-up. Un knock-back, c'est plutôt un knock-up. Voilà, le knock-up. Là, on le ramène. Le combo de Ouïe, il faut réussir à placer ta flèche. Il a réussi à placer la flèche. Mais derrière, il a bien joué le joueur de Jingwei. Ah, il meurt quand même. Mais il n'avait pas été touché. Là, il a essayé direct de mettre la stance 1 pour se soigner et survivre. Malheureusement, ce n'est pas passé. La Jingwei a bien joué parce qu'elle a bit, ça a quasiment... Bah, ça a permis, je pense, de tuer Shiva. Parce que peut-être que s'il n'avait pas bit, il serait mort un tout petit peu plus tôt. Après, là, il est mort. Mais rappelons-le, quand vous mourrez de la tour et qu'il n'y a pas un portrait de dieu adverse, c'est que vous ne donnez pas de gold à l'adversaire. Elle a juste une assist. Alors, je ne sais pas si ça donne quand même un peu... Alors, je ne pense pas. Je ne pense que ça ne donne que dalle. Je me demande si ça donnait juste l'assist. Non, je crois que ça ne donne rien. Ça donnerait peut-être l'XP si elle était à côté. Non, je pense que ça ne donne rien, même pas l'XP. Je ne sais pas si ça donne l'XP de rester à côté de quelqu'un qui meurt comme ça. En théorie, oui, mais je ne suis pas sûr en pratique. On va aller chercher le speed. Alors, au niveau des items de démarrage, on est bien sûr parti sur la deck de Boomba pour récupérer les sorts le plus rapidement possible. Ou faire la lance, on verra. Et une colère de Jotun. Non, il y a de gens de chance qu'ils fassent une lance de Boomba. Colère de Jotun pour avoir la CDR, récupérer les sorts le plus souvent. Et surtout, avoir de la pénétration flat et de capacité à clean la lane. Là, il laisse le tot des poches parce qu'il n'y a plus besoin de lancer ses spells. Donc, on max le 1, bien sûr, parce que le 1 est plus facile à placer. Même si le 2 fait plus mal, le 1 reste... Enfin, le 1 fait aussi mal parce qu'on rappelle qu'il y a les dégâts du 1. Mais il y a les dégâts de 285. Puis après, il y a les dégâts où on passe généralement au moins une fois dans le feu. Donc, en fait, on fait 285 plus 55. Et sachant que je crois que quand on passe dans le feu, on prend forcément 2 tics. Il y a 1 tic, mais pas plus. Et il y a 1 tic toutes les 50 secondes. Le flash, le knock-up qui est esquivé. Il faut quand même avoir de bons réflexes avec Roulor. Parce qu'il faut changer de stance. Après, il est peut-être déjà en forme arc. Là, il a utilisé son flash. C'est important de le call. No flash, no flash shiva. Déjà, il a un peu moins... Voilà, par exemple, là, le fait qu'il n'ait pas le flash, ça le force à passer par l'autre côté. Le knock-up qui ne passe pas, le 3. Ah, ouais ! Intelligent ! Il a utilisé son 3. Alors, je vous ai déjà dit, on peut être contrôlé pendant le 3. Si c'était, par exemple, il dash avec son 3. Oulr lance une hache et il dash, il se prend le stun. C'est quand il est dans la forme du milieu qu'il est immune contrôle. Donc là, vous voyez l'utilisation intelligente. Il se fait 3. Il va dans son 3 au milieu pour ne pas se prendre le stun. Rigolo. Finalement, là, il nous fait une classique. Là, c'était une classique. C'était... Ah, dommage. Il ne savait pas exactement d'où partait la basse-tête. Donc, il ne pouvait pas la ramener. Le Tsukuyomi va claquer son outil. Ça va toucher beaucoup de monde. Il met un knock-up. Ah, il a mis un knock-up en se disant, il faut que j'applique un knock-up sur eux pour permettre au Tsukuyomi de se barrer. C'était bien joué. Très bonne coquille. Il ne peut pas, les autres. Là, il est des 1, 1, 1. Il s'est resoigné un peu. On sent que basse-tête fait moins de dégâts quand même. Là, je pense, avec 80 de dégâts en plus, elle le met à 100 PV. Après, basse-tête garde des ratios très élevés. C'est ça que basse-tête... C'est là où basse-tête, je pense. Et toujours forte, c'est qu'elle a un ratio de 90 sur son rasoir whip. Non, je crois que c'est un peu moins maintenant. 80, peut-être. Et je crois que c'est 90 sur le poon. C'est 100 équelles sur l'ulti. Enfin bref, elle a des ratios élevés. Il y a juste sur son pro, je dirais que c'est un ratio de 60. C'est vrai que les dégâts early ont été sacrément nerfés. On cligne les camps. On va voir ce qu'il va faire comme deuxième objet. Il va directement partir sur une lame d'entelé, a priori. La lame d'entelé qui lui donnera de la mousse speed, de la pénétration en pourcentage, etc. Le tot qui réussit à placer un root. Double knock-up. Vous voyez, ça va dépendre des cas. Des fois, il faut utiliser votre 2 et votre 1. Des fois, il faut utiliser votre 1 et votre 2. Il faut être capable de faire les deux. Pas besoin de flasher. On knock-up. On applique le 1. Il utilise son ulti. Oh, superbe ! Il utilise son ulti. Il régène la totalité de ses points de vie. Il a bien joué le Kronos. Rappelez que Kronos, dès qu'il a ulti, il a toujours ses sorts. Il récupère son 3, son 1 et son 2. Le flash. Et l'ulti pour éviter de se prendre de stun cette fois-ci. On applique les dégâts. Et le 1, c'est bien joué. Mais ce qui est très très fort avec l'ulti, c'est que vous ne pouvez pas fuir. Donc en gros, il faut prendre en compte que si vous jouez Shiva, vous arrivez à dasher sur quelqu'un qui vient d'utiliser son saut ou qui vient d'utiliser son escape. Il ne peut pas vous fuir. Vous appuyez sur l'ulti, vous êtes immune et vous le poursuivez normalement. Alors que même Vamana, s'il n'a pas de katana accéléré, il est ralenti, je crois. Oui, il est forcément ralenti. Donc, s'il n'a pas de katana accéléré. Alors que Shiva ne l'est pas. Parce que lui, il ne balance pas des autos, il balance des sorts. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Et a priori, Chillon est parti sur un skill order 1 supérieur à 2, supérieur à 4, je pense, supérieur à 3, quelque chose comme ça. On verra si au level 10, il met un point dans son ulti. Ou s'il met un point dans son ulti. Donc, c'est 4 supérieur à 1 supérieur à 2. Je me disais, mais pourquoi on ne met pas de point dans l'ulti, sachant que l'ulti fait son bien mal. Après, le CD de l'ulti est quand même un petit peu long. Je crois que c'est 90 secondes, je pense, quelque chose comme ça. Ce qui, à mon avis, devrait passer à plus déjà. 100 ou 110 secondes, j'en serais bien. Parce que, comme on l'a dit, c'est un guerrier du même style que Gilgamesh et Arlencheng. C'est-à-dire, jouant dans le jungle, mais quasiment plus fort que ses comparses, puisque lui, il est immune. Vous savez, le gros défaut d'Arlencheng et Gilgamesh, c'est que s'ils jouent contre une Deiji, Cerber, Fenrir, ils sont dans la merde. Cerber solo, Fenrir support et Deiji jungle, par exemple. Le petit heal pour protéger du côté de I7, si t'es bien joué. On va regarder les items, parce que souvent, les gens me demandent des items. On peut faire une goal, il y a 6-4, on commence la goal. Est-ce qu'on avait fait back 1 ou 2 joueurs ? Et là, on met la stance de dégâts pour essayer de faire l'objectif le plus rapidement possible. On met le 3 aussi, ça peut permettre de faire des dégâts si on est dans la bonne stance. Et on back. On a fini en deuxième item du côté de Shiva, une épée brise roche. D'accord, rigolo. Épée brise roche qui est un objet qui est un peu boudé par les joueurs, même si je pense que l'objet est quand même intéressant. 52 puissance, c'est beaucoup, 7% de vitesse de dépassement, c'est cool. Et le passif, alors les gens ne le comprennent pas trop, mais c'est un passif qui permet à votre personnage de tanker un peu plus. Car vos attaques de base au corps à corps retirent 7 de protection physique à la cible et vous donnent 5 de prot physique pendant 3 secondes. Donc en gros, vous faites, c'est cumulable 3 fois. Donc ça fait 7 x 3, 21 de prot physique en moins à la cible. Et ça fait 3 x 5, 15 de prot physique en vous. Donc ça crée un petit gouffre entre les deux. Ce qui fait que c'est très puissant. Bon, la game est serrée, même si on a davantage de gold grâce à l'objectif qu'ils viennent de faire. Et on va partir sur un troisième objet. On verra s'il va faire la garde d'Oni, qui est devenue un petit peu plus forte maintenant. Et on a le speed. Le Krodoski invade, d'accord, c'est sympa. Ils ont voulu invade parce qu'ils ont entendu la gold, donc il s'est dit je vais invade le speed. Donc il a réussi à protéger son speed. Le Krodos revient en arrière, il va revenir à peu près là, voilà. Il faut toujours revenir, se rappeler où il était 8 secondes en arrière. Il flash, ok. C'est le défaut de Sobek ça. C'est que Sobek il n'applique pas de dégâts, donc la personne va pouvoir récupérer son flash. Mais il s'est quand même fait tuer. Baby Darby, c'est très important de les faire. Ça se fait vite. Et là, Sinnoh va aller voler le speed adverse parce qu'il a vu que Krodos ne l'avait pas sur lui. Vu que Krodos ne l'a pas sur lui, il sait qu'il est forcément pop, donc il peut aller le voler. En général, à partir de 11 minutes, vous avez le temps. À partir de 10 minutes, vous avez largement le temps. Là, il était parti pour dive, pour appliquer du heal à ses alliés. Voilà, voilà, il applique du heal. Mine de rien, c'est ça qui est puissant. C'est qu'un Shiva ne va vraiment pas s'emmerder et il peut tower dive pendant très longtemps. Imaginez s'il était joué solo avec de la défense physique. Ça vous permet vraiment... Il ne faut pas croire que la tourelle va vous protéger beaucoup contre un Shiva. Alors les knock-ups, ça booste un petit peu de Jingwei. Parce que là, bien sûr, le 1 et le 3 de Shiva, le 2 de Sobek et le 1 de Sobek, vous pouvez réagir avec Jingwei en dashant. La force de Jingwei, c'est qu'elle n'est pas contrôlable par les knock-ups. Au moins, il y en a un où elle peut partir en dashant ou en s'envolant où elle veut. Et c'est une Kuzari de Shogun, d'accord ? Donc il fait quand même... Il fait un build briseur. Il fait un build briseur. En même temps, en solo lane, il n'a pas un truc très tanky. Donc moi, c'est généralement ce que je vous conseille de faire. C'est d'essayer d'avoir au minimum 2 frontlaners dans votre équipe. Là, vu que le Tsukuyomi, il est full des gars. Ça peut être bien d'avoir un hybride en jungle. Là, beau travail du Sobek qui punit le Hulr, qui le suit. Là, il faut attendre du côté de I7. Elle a bien joué ! Elle a vraiment claqué au bon moment son ulti ! Elle a trop bien joué. Là, c'était magnifique ce qu'il a fait. Le dash. La peau. Ça se prend un enchaînement de contrôle. Là, on va mettre la forme de heal. Là, la forme de dégâts. Et encore la forme de dégâts. Et on finit de kill. Et on se barre. Ce qui est vraiment incroyable avec Shiva, c'est que son 3 permet de t'un peu temporiser. C'est un peu long comme sort. Ce qui fait que ça temporise le reste des autres de sort. Et voilà, c'est incroyable. 4-1-3. On a fini de maxer le 1 et le 2. Et donc là, on met bien sûr tous les points dans l'util. Donc c'est 4 supérieur à 1. Supérieur à 2. Et on va partir sur une lame de la sorcière, peut-être. Est-ce que ça serait intéressant, une lame de la sorcière ici ? Oui, quand même. Ça serait très intéressant, une lame de la sorcière. Parce que ça réduirait l'attaque speed de Kronos, de Jingwei, de Hula. Et ça diminuerait aussi la vitesse d'attaque de Bastet. Ça me referait un peu Bastet. Surtout plutôt pour les ADC. L'outil de Tsukuyomi. On knock up. On appuie le 1. Et Bastet n'avait pas de saut. Donc elle est foutue. En fait, ce personnage doit être nerfé. Parce qu'en fait, il a trop de choses. Il saute. Et voilà. Il a trop de sorts. Et là, vous voyez, le dash lui permet de rattraper Ulrich. Et derrière son 2, il a quand même une assez bonne portée. C'est pas non plus un guerrier qui doit être vraiment au corps à corps. Il a une petite portée allongée sur son 2. Et une portée de portée allongée sur son 1. N'oubliez pas que vos 2, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas obligés de le caler pour knock up si c'est pour finir quelqu'un. Mais... Là, il se heal. Il s'amplifie. Il a plus de dégâts. C'est plutôt... C'est vraiment trop, trop fort un personnage. Parce qu'en fait, on est sur des persos qui font tout. Donc quand un personnage fait tout, il est un peu considéré comme étant trop fort. Le défaut de... Arlencheng et Gilgamesh font tout aussi. Bah non. Ils n'ont pas d'immun contrôle sur leurs ultis. Lui, il en a une. Donc ça le rend vraiment débile. C'est-à-dire que lui, tu n'es pas obligé de réfléchir à dire... Tu n'es pas obligé de réfléchir à dire... Ah, je suis obligé de jouer Purif. Parce qu'il y a trop de contrôle en face. Non, tu peux jouer Flash quand même. Et tu as élimé une contrôle une demi-heure sur ton ulti. Vous pouvez essayer de mettre en plus les objectifs comme la gole, le scorpion, le fire, le pyro sur votre strass de dash. Bon, la knock-up. Hey, bise. Mais la knock-up trop tard. Vous voyez le problème des knock-ups. Après, c'est un knock-up qui a quand même été réduit. On le ressent bien. Mais ça reste quand même encore une nouvelle fois de Purif qui est claqué sur un knock-up. Eh bien non, ça ne sert à rien. Tu es quand même pris contrôle. Et donc, il est parti... Ah non, l'âme toxique. Pas l'âme de la sorcière, l'âme toxique. Pour pouvoir réduire les heals. On rappelle que vous ne pouvez pas réduire le heal de Kronos. Ce n'est pas considéré comme un soin. C'est un retour dans le temps. Mais vous pouvez réduire le heal de I-7. De Hulra de Jingwei avec ses items. Et ce qui est où, c'est qu'il n'est pas full de dégâts. Donc, il pourrait faire encore plus mal. Là, il est plus orienté utilitaire pour son équipe. Avec la lame toxique, l'épée brise, rush et la Kuzari Chogun. Là, il a quand même calé 1000... Il a quand même calé 1000 life. Alors que oui, il n'est pas full de dégâts. Je pense que s'il aurait été full, full, full de dégâts, il aurait calé un... Après, il faut rappeler qu'il a beaucoup de mousse speed. Grâce à son speed, grâce à l'épée brise, rush. En fait, je pense que tu ne peux pas trop fuir quand tu joues contre Chivas au mec. Ils vont te maintenir très longtemps à côté d'eux. D'ailleurs, ce que je voulais regarder, c'est... Ça, ça donne de la mousse speed ? Oui, ça donne de la mousse speed. Donc, il a quand même beaucoup de mousse speed. Cet objet lui donne de la mousse speed. Attention, un Jingwei, ça picote. Ça a été up. Ça a été up, mais c'est quand même assez late game, perso. On back. On back et on part sur... Un bouclier du vide, peut-être ? Peut-être, bouclier du vide. Ou un polymorphe. Moi, je pense, bouclier du vide, ça serait peut-être plus intéressant. Que le polymorphe. Allez, on farm. Hop. Alors, ce n'est pas compliqué comme perso, vous avez compris. Vous faites 2-1 ou 1-2. Vous avez votre 3 pour suivre. Vous avez votre ulti pour quand vous pensez que ça pue. Voilà. C'est pas... Il ne faut pas back plus 10 pour jouer Chivas. Voilà, le knock-up, le 1. Voilà. Ça aide vachement... Plus vous allez jouer en équipe, plus c'est fort. Parce que vous appliquez des contrôles qui permettent à vous... Ça ne fait pas trop bouger les personnages. Donc, en gros, vous allez assez facilement pouvoir taper. Alors, on essaye de mettre le feu sur le fire. Et hop ! Fire Giant sécurisé. 19 minutes de jeu. Et on récupère. Et finalement, avec la Kuzari de Shogun et son stéroïde de vitesse d'attaque sur son 2, ça le fait quand même attaquer assez rapidement. Même si là, il est sur l'autre stance. On voit bien qu'il n'a pas de stéroïde de vitesse d'attaque. Il est à 1.83. Le flash, le knock-up, le 1. La Spirit Ball, c'était bien joué. Putain, il n'a même pas eu besoin de la Bitz pour survivre ici. Aïe, 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 aïe. Je pensais qu'il allait mourir, mais pas du tout. On va attendre la prochaine lane. Il faut voir qu'il passe le bel 20 quand même. On est à 20 minutes 15. C'est vrai qu'il ne craint pas trop le Kronos parce que s'il voit partir le 3, il 3 en un endroit. Ah, il dit, c'est ça. Ouais, tu vas devoir ultimo alors. Il faut qu'il crée de la distance Kronos. C'est obligé de faire ça. Voilà, pour revenir. Voilà, il faut créer de la distance Kronos. Il appuie sur son 2. Il a un stéroïde de vitesse de déplacement. Il ne peut pas le rattraper. Ils vont à peu près à la même vitesse, je suppose. Peut-être Kronos va un petit peu plus vite. Il faut regarder le build de Kronos. Non, il n'a pas de vitesse de déplacement à part son 2. Donc, il doit être à peu près à la même vitesse. On va essayer de prendre le Fénix. Ah, il a 2.9 de vitesse d'attaque. On continue d'utilisation stéroïde. Donc là, il est en forme de Fénix. Attention, les dégâts. Ça va, c'est géré. On a perdu le Sopek. On réussit à prendre le Fénix. On claque l'ulti. On va essayer de mettre des autos sur la I7. Ah, ça disparaît. Bon, on trade 1 pour 1 plus Fénix. Donc, c'est largement rentable. Sinon, lui, il veut s'arrêter là. Peut-être aller prendre Nathée de mine. Le Kronos qui veut essayer de récupérer le plus de gold possible. Donc, c'est pour ça que le Kronos, il s'avance. Là, il fait des camps rapidement. Son build est quand même cool parce que ça lui donne une grosse vitesse de déplacement. Ce qui fait qu'il rattrape à peu près n'importe quoi en marchant. On pince pour pas trop se prendre de beurre. Là, il se colle au mur pour pouvoir appliquer le Kronos Cup. La Kronos, c'est bon. Le double Kronos Cup. Ça change rien. Il réussit à ulti. Kronos a bien joué, là. Kronos s'abait. Plus on est en petit comité, plus Kronos est fort. Parce que plus il peut appuyer à la dernière seconde sur son ulti et faire « Eh, ben non, en fait, je suis full life. » Alors que plus il y a de gens sur lui, plus il a de chances de se faire burst et de ne pas avoir le temps de finir l'animation de son ulti qui est quand même assez longue. On est en 8-1-6 et on va faire le marteau de Boomba. Il décide de quand même le faire. D'accord. Donc le marteau de Boomba qui fait que vous allez récupérer vos sorts à chaque fois que vous allez lancer un sort. Vous allez gagner une seconde. Alors l'utilisation d'une compétence, vos prochaines attaques de base impligent 80 dégâts bruts. Notez les dégâts bruts qui sont quand même intéressants et réduit de 1 seconde le temps de recharge de vos compétences en cours de rechargement et vous rend 5% de vos PV maximum. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça que le marteau, il y en a beaucoup qui l'ont un peu oublié. Mais on rappelle que ça fait un peu le chocolat, le thé, le café, les petits fours, tout ça. Ça fait un peu tout. Ça fait des dégâts bruts sur chaque auto. Des dégâts bruts, c'est des dégâts purs. Ça veut dire que c'est la même chose. Dégâts purs, on utilise plutôt ça dans League of Legends. Dégâts bruts, on utilise plus ça dans Smile. Ça veut dire que c'est des dégâts qui ignorent les résistances adverses. Donc vous faites 80, quoi qu'il arrive, que ce soit un personnage à 300 de défense physique. Donc vous faites les mêmes dégâts. Ensuite, le 1 seconde pour chaque spell, bon ça c'est quasiment 20 ou 30% de CDR. Ça dépend de tes CD de sort, quoi. Il fait son 3. Oh, regardez à quelle vitesse ça diminue. Regardez à quelle vitesse ça diminue le 3 de Shiva. Il l'a toutes les 2 secondes. Évidemment. Le chronos qui récupère son ulti encore. Au bout d'un moment, le chronos a vraiment très très peu de CD sur son ulti. Vraiment très 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 peu. Ce qui fait qu'il peut vraiment bait beaucoup de choses. Bon après, je ne suis pas fan de chronos jungle. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille plus Shiva. Le cook-up. Là, on sait qu'il n'a pas l'ulti. Il met le 3 pour éviter de prendre de stun encore. Il auto-attaque dessus. C'est un combat de longue haleine, mais il ne peut pas le perdre là, Shiva. Il ne peut pas le perdre. Il régène trop de points de vie. Il contrôle trop son ennemi. Donc, kill facile. Il ne va pas faire le fire. Il est en train de push là-bas. Bon après, n'oubliez pas, les junglers à niveau pro, ils font souvent ça. Ils vont prendre des objectifs. Surtout si l'équipe est en supériorité numérique. Prendre une tour, ça donne des gold. Et ça permet donc en plus ce stomp l'adversaire. Le cook-up. Le contrôle de machin chouette de Faux-Beck. Et hop, le petit kill au 1. Voilà. Ce plaisir. En plus, le cercle du 1 est quand même sacrément grand. Un 285 de dégâts, c'est quand même pas mal. Et le 2, pareil, beaucoup de portée. En fait, c'est des sorts qui sont, je pense, trop simples. Et c'est très fluide à jouer Shiva. C'est un personnage qui n'est pas du tout déroutant au niveau de ses animations, par exemple. Gilgamesh est un peu déroutant avec, par exemple, l'animation de son 2. Le kick. Qui n'est pas instantané. Shiva, c'est hyper fluide. Ça part tout de suite. Ce n'est pas un personnage déroutant. C'est aussi pour ça qu'il est très très fort. C'est animation aussi très smooth. Qui en fait un personnage tout de suite très très fort. Et tous les gens ont dit que c'était direct broken. Il suffisait juste de le jouer 3 secondes pour comprendre que c'était complètement pété. Ça l'est encore. Alors, comment rééquilibrer Shiva ? Déjà, il faut nerfer les dégâts de son nul. Je pense qu'ils sont trop élevés. Comme j'ai dit, 1300 avec un ratio de 160. Ce n'est pas si dégueu. Même si ça dure 6 secondes. Un guerrier qui est capable de faire autant de dégâts. Il faut vraiment s'éloigner de ce truc. Surtout que c'est dans une zone qui est quand même assez large. Et c'est un polymorphe qu'il a fait. Peu pas un bouclier du vide. Un polymorphe. Et il a revendu sa colère de Jotun pour faire un Crusher. Tiens, c'est marrant de faire un Crusher en late comme ça. Ok, ok. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus ? Je pense qu'il tenait à sa vitesse d'attaque, je pense. Et le polymorphe, c'est un objet qu'on voit moins. Parce qu'à une époque, il donnait 35 fois 2. Donc 70. Maintenant, il donne 60. Quand vous êtes au-dessus d'un certain seuil de... En fait, c'est bien sur tous les personnages qui vont arriver. Qui vont balancer leurs dégâts. Et puis, il se heal. Regardez. Petit à petit. Aïe, aïe, aïe. C'est trop dur. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini, là. Victoire, donc. Bon, pas compliqué, hein. Le personnage, vous aurez compris. Il va faire... Là, il va faire le 2. Ensuite, hop, auto 1. Chaque fois, mettre une auto-attaque entre chaque sort. Bah, ça explique le marteau de Bumba. Et puis, si vous pouvez le faire en early, il n'y a pas de souci aussi. Toujours mettre une auto-attaque. Surtout si ça vous booste votre stéroïde. Si ça augmente votre vitesse d'attaque. D'être en forme félicité quand vous faites votre 2. Et c'est terminé. Victoire, donc. Avec 35 000 de dégâts pour Tsukuyomi. Et 33 000 pour Shiva. Donc, Tsukuyomi était en solo. Donc, c'est un peu plus facile de faire des dégâts. Puis, lui, il était full, full dégâts. Alors que Shiva était assez build utilitaire. Mine de rien, il a ici, vous le voyez, 148 de défense magique. Et 156 de défense physique. Bon, sans doute parce qu'il y a Sobek à côté de lui. Qu'il y a Ganté de Thèbes, c'est ça. Mais il n'y a pas d'amulette de réconfort, par exemple. Et il n'y a pas de souveraineté. Donc, on pourrait, vous le voyez, atteindre sur des résistances assez élevées. Si, par exemple, le Sobek avait fait full utilitaire. Même avec une étreinte. Il aurait pu booster le Shiva quasiment à du 200. 200 de prot, 200 de machin. Alors que, ouais, il n'est pas si défensif que ça. Il a quand même pas mal de dégâts. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Ce petit gameplay. Bon, c'était un stomp. C'était histoire de montrer Shiva, la toute puissance. Ce n'est pas non plus très très dur à jouer, comme on l'a dit. Est-ce qu'il faut le ban ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il est assez peu ban à Baélo dans les ranquettes que j'ai faites. Pourtant, le personnage est extrêmement fort. Et il y a plein de builds qui sont faisables. Vous pouvez le build full dégâts. C'est tout à fait possible de jouer full dégâts. Après, en build briseur, c'est toujours plus facile à maîtriser. Avoir plus de PV, avoir un petit peu de résistance. Ça permet d'éviter de se faire one shot. Tandis que vous, justement, vous avez toujours les dégâts. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on continue les Dans la Tête d'un Pro. Je pense que la semaine prochaine, on verra sans doute un mid-laner. Car ça fait un moment qu'on n'est pas allé sur la mid-lane dans les Dans la Tête d'un Pro. Je vous dis à plus tard. Ciao. et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501